En fait, Slam, c'est la rencontre du monde de la lutte avec le monde circassien. Et ça fait longtemps que ces deux mondes-là se côtoient, se frictionnent, s'approchent l'un de l'autre, puis c'est un grand moment de le mélanger. Et on est très excités parce que ça donne une chose très particulière. En effet, la notion entre on vient voir un match de lutte, mais on vient voir un spectacle de théâtre, mais aussi on vient voir un spectacle de cirque. Alors, c'est vraiment la notion de... On a l'impression qu'on vient voir un match de lutte, mais tout d'un coup, c'est pas long que ça chire, excusez-moi l'anglicisme, mais ça chire, puis on est dans un autre univers qu'on n'a tous jamais vu comme tel. C'est le mix entre tout ça. Ben oui, le spectacle Slam, un peu à la mise en scène de Robert, c'est plus grand que nature. Je dirais qu'il y a beaucoup de personnages, les personnages, même les acrobates de cirque, se voient jouer plusieurs personnages, voire jusqu'à cinq, dans le même spectacle, chose qui est vraiment quelque chose de très original pour eux. Et puis, évidemment, ou en couleur roue, en acrobatie, ou en rebondissement. Tout ça se passe dans une arène, mais c'est des personnages plus grands que nature. Il y a des personnages clownesques, beaucoup d'acrobatie, énormément d'énergie, beaucoup de surprises, beaucoup de déploiements. C'est-à-dire que l'univers de la lutte, ça a toujours été un univers très, très acrobatique, très physique, très athlétique, mais la présence de circassiens là-dedans vient maximiser ça, vient pousser ça à des limites et à des extrêmes que la lutte elle-même ne peut pas atteindre souvent. C'est un spectacle vraiment pour toute la famille, comme tous les grands spectacles de cirque le sont. Les gens vont évidemment être très étonnés, ils vont être surpris, mais les gens vont rire aussi beaucoup. Alors, on vous attend en très grand nombre à La Toïe pour assister à SLAM, un spectacle très original et très excitant. Du 19 mars au 7 avril, on vous attend à Montréal à La Toïe. Sous-titrage Société Radio-Canada ...